C'est un petit texte qui vient de sortir, un petit coup de poing aussi grave que percutant, très spirituel et fondamental. Martyr, vie et mort du père Jacques Hamel, c'est écrit par Yann de Volder et ça vient de paraître aux éditions du CERF. Yann de Volder s'est penché immédiatement après l'assassinat du père Hamel, il s'est rendu sur place. Il a rencontré énormément de témoins et ce petit livre en fait à la force du témoignage, du coup de poing journalistique. Il nous propose de comprendre d'abord qui était vraiment le père Jacques Hamel, quelle a été sa trajectoire en tant que prêtre, lui qui a été prêtre ouvrier, qui a fait la guerre d'Algérie et qui n'a jamais quitté son diocèse, qui est resté dans son église et qui a plus de 75 ans avait décidé de servir encore son église. C'est un petit texte qui se lit très très bien, qui a vraiment la force de l'effroi, de la gravité, du tragique même, mais l'église de France s'en retrouve grandi. Il y a une très belle préface aussi d'Andrea Riccardi qui nous parle du martyr, de la place de la foi dans notre église qui surmonte les montagnes et qui, au nom de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions. de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions et les religions. de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions et les religions. de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions et les religions et les religions. de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions et les religions. de l'amour, arrive à dresser des ponts entre les religions et les religions et les religions.